Joyeux anniversaire chérie ! Voilà ton cadeau ! Sérieux ? Une écharpe ? C'est pas ce que tu voulais ? Non Annie, voilà ce que je veux ! C'est moi qui suis censée être ta femme ! Eh bien écoute femme, c'est comme ça, si on avait été mariés depuis 20 ans déjà, ok ? Tu m'excites pas, t'es pas drôle, c'est juste ennuyeux, t'es ennuyeuse ! Peut-être, écoute, peut-être la robe de ce soir va pimenter les choses ! Annie, ne sois pas pathétique, la robe ne changera rien, ok ? T'as dit que tu allais me présenter à tes parents aujourd'hui, Ethan ! C'était une erreur ! Et franchement, les fiançailles étaient aussi une erreur, donc... Quoi ? Donc maintenant Annie, je veux juste que tu prennes tes affaires et quitte mon appartement, d'accord ? Ethan, s'en prie ! Ça marchera pas, désolée ! Non, s'il te plaît ! Désolée Annie, au revoir ! Je m'appelle Annie, et voilà comment mon histoire d'amour a commencé. Je suis vraiment inutile si mon époux m'a abandonnée avant le mariage ? Est-ce que ça pourrait être vraiment pire ? Oh, je suis désolé, je vous avais pas vu. Bien sûr, personne me voit ! Je suis complètement invisible, je suis une souris grise, n'est-ce pas ? Non, désolé, je vous ai pas vu à cause du manteau gris. Pourquoi ça m'arrive toujours ? Quel est le problème ? J'ai acheté une robe chic, je voulais impressionner la famille de mon fiancé, mais il a rompu avec moi. Vraiment ? Oui ! Tu veux bien être mon épouse ? Quoi ? Je veux dire, je vais dîner avec ma famille, et ma mère me rend fou avec toutes ces questions, comme... Hé, où est ta fiancée ? Ok, ok, moi j'y gagne quoi ? Eh bien, tu viens avec moi, tu dînes avec moi, et faisons comme si tu étais ma copine. Hé, ma mère est une bonne cuisinière, donc tu vas bien manger. Mais, on se connaît même pas. C'est vrai. Je suis Daniel. Ça semblait une idée si bête, mais j'en avais assez d'être une souris grise. Annie. Ravi de te rencontrer, Annie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est mon anniversaire. Vraiment ? Oui. Allez, viens. Quelle coïncidence. Cet étranger m'a donné tant d'attention que j'ai accepté de mentir. Ça ressemblait à la vie dont je rêvais. Mais je ne sais pas pourquoi, le sentiment d'anxiété ne m'avait pas quittée. Jusqu'ici... Allez, viens, viens, tu vois. Salut. Salut. Enchantée. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a ? Daniel, c'est qui ? Oh, ce garçon est mon frère. Quinze minutes plus jeune. Il est ennuyant, comme tous les petits frères. Alors, vous êtes jumeaux ? Ouais. Joyeux anniversaire. Oui, bon anniversaire. C'est qui, hein ? C'est ma charmante copine, Annie. Waouh. Voici ma copine, Nathalie. Waouh. Enfin, il nous a caché son secret pendant un an. Ouais. Etan lui avait déjà donné la bague de fiançaille que j'avais portée quelques heures plus tôt. C'est... Oui, c'est... Une précieuse bague pour ma jolie épouse. Épouse, je suis si heureuse que tu te maries. Ok, c'est... À ce moment-là, je voulais justement fuir. Je voulais crier. Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Aujourd'hui, je devrais être présentée comme la fiancée de quelqu'un. Mais je ne suis qu'une souris grise comparée à une fille comme Nathalie. Quoi ? Non. Je t'aime bien. J'aime ton sourire et... Vraiment ? Ouais, je sortirai avec toi. Pas avec Nathalie. Ne mens pas. Pourquoi je m'en tirerai ? Tu sais quoi ? Quoi ? Partons d'ici. Où ? Je sais pas. N'importe où, loin d'ici. Et... Ta famille et ton anniversaire. Je pense... Que tu es le seul cadeau d'anniversaire dont j'ai besoin. Allez. Je sais pas comment il a fait, mais j'ai oublié le cauchemar que j'avais vécu ce soir-là. Avec lui, je me sentais heureuse et... aimée. Merci. Santé. C'est vraiment le meilleur anniversaire. Dans la rue, avec des gobelets en papier ? Non. Avec toi. Je pense... Qu'on devrait s'embrasser. Tu penses ou... tu... veux ? Je veux. Oh, c'est ma mère. Il faut qu'on rentre à la maison. Il y avait une raison pour laquelle tu es partie, non ? Je suis prête à rentrer avec toi. Oui. Et tu es prête pour mettre une magnifique robe d'anniversaire ? Pour moi ? Peut-être. Ouais. Oh, elle est... Oh, ça va pas. J'ai oublié de sortir le gâteau. Euh, Madame Swanson, j'y... j'y vais. Elle est vraiment magnifique. Oui. Alors, tu fais quoi avec mon frère ? Rien. Juste des trucs ennuyeux, comme toujours, tu sais ? Ouais. Laisse-moi passer. Tu sais, te voir dans cette robe me rappelle pourquoi je t'aimais. Je m'en fiche. Je t'ai déjà oublié. Tu vas te rappeler, hein ? Ethan ! Annie ! Non ! Ce n'est pas ce que tu... Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Tu as fait quoi ? Ethan, c'est la petite amie de Daniel. Il est où, mon époux ? Comment t'as pu ? Ok, calme-toi. D'abord, elle n'est pas la petite amie de Daniel. Elle est à moi. Non, non, les coups pas. On n'est plus ensemble. Oh, mon Dieu. C'est l'homme dont tu m'as parlé toute la soirée ? Tu ne savais pas que c'était la copine de ton frère ? Non, non, pas du tout. Excusez-moi. Je suis sa fiancée. Je n'y comprends vraiment plus rien en ce moment. Ok. Tu peux garder la bague. Je m'en fiche. Entre nous, c'est fini. Bien sûr que je la garde. Ethan, tu es un tel monstre, j'en reviens pas. Oui. À mon retour, tu ferais mieux de tout m'expliquer. Nathalie, je te raccompagne. Daniel, je... Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais t'habiller comme ça. Tu voulais lui plaire, hein ? Bonne nouvelle. Tu es superbe. Daniel, s'il te plaît, non... Oh, attends. Allez. C'est clair. Tu m'aimes et je t'aime. Pensez, hein ? Pendant longtemps, j'avais rêvé de créer une famille avec lui. Mais ses rêves étaient fondés sur... quelque chose d'irréel. Tu sais... Ma plus grosse erreur a été... te laisser rapprocher de moi. Allez, pourquoi ? Parce que tu es si gris et ennuyeux comparé à ton frère. Tu veux m'inviter à ton mariage ? Daniel, s'il te plaît, je... Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ton ex ? J'ai hésité. Je suis désolée, je suis... Oh, cette journée pouvait pas être pire. Bon... Je crois que c'est une super journée. Pourquoi tu dis ça ? Parce que... Je t'ai connue. Je te jure, je vais m'assurer de jamais te perdre. T'es juste... Tu es unique, tu sais. Un cadeau d'anniversaire très unique. Mais c'est vrai, tu es magnifique avec cette robe. Et... Avec le manteau gris aussi. À ce moment-là, j'ai réalisé que lorsqu'on trouve l'amour véritable, on n'a pas besoin de faire semblant. Tu es magnifique... Tu es magnifique? Je dois-moi... Tu es magnifique... Tu es magnifique.